... Aujourd'hui, notre lumière engagée nous emmène dans le monde végétal, dans l'univers apaisant et bienfaisant des plantes médicinales. Asclipion est une œuvre à découvrir de jour comme de nuit dans le quartier Grolé, dans le deuxième arrondissement de Lyon. Un projet sonore et végétal, comme un sanctuaire aux dieux grecs de la médecine et de la guérison. Je vous présente Asclipion. Asclipion, c'est une œuvre qui est née il y a trois ans maintenant, travaillée en collaboration avec cinq personnes dans l'équipe, un musicien, un herboriste, une biologiste, et l'accompagnement en production, diffusion et support administratif. Asclipion, c'est une œuvre qui a pour but de rappeler les notions de nature, d'environnement, trouver un espèce de temps, de calme, une espèce d'apaisement dans le bouillonnement de la ville, autour de la nature, de la plante, du végétal. C'est une œuvre qui sera aussi visible en journée. Alors les lumières seront éteintes, mais il n'empêche que par la transparence des vers, vous pouvez vous balader autour de l'œuvre en journée et venir à la découverte des plantes. C'est des fleurs séchées qu'on a mis à l'intérieur, parce que c'est un meilleur compromis et de conservation, et puis ça laisse sa plante telle qu'elle est. Avec certaines des plantes, on peut encore maintenant faire des décoctions, on peut faire des tisanes, donc ça a du sens de les garder séchées. Toutes les plantes dans les lampes sont des plantes locales qu'on trouve dans nos campagnes, et l'idée c'est de pouvoir venir les redécouvrir. Il y aura autour de l'œuvre des panneaux explicatifs où vous pourrez retrouver chaque plante avec les propriétés de chacune, les bienfaits, etc. C'est une œuvre à hauteur d'hommes et d'enfants, puisqu'il y a un côté pédagogique dans l'histoire. Asclepion, c'est aussi un temple grec au dieu Asclepios, dieu de la médecine. On a recréé une sorte de temple, puisque ça reprend une architecture typique des temples grecs de l'Antiquité. Les lampes qui sont présentes ici, ce sont des lampes qui ont déjà été utilisées sur une première œuvre. Dans une notion écologique et de réutiliser des matériaux, c'est quelque chose qui a son importance. On sait que les plantes génèrent des fréquences. On sait que la musique, les notes, les sons sont des fréquences. Donc le but du jeu, c'était d'enregistrer les fréquences des plantes pour les traduire en son et en lumière. La base du son, ça vient de la plante.